Salut c'est Belle et Camille de la chaine Booking Game Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de l'édition limitée Zéda Brassos The Ride de la boxe Zinc C'est la première qu'ils vont faire On va vous la présenter, on a eu le numéro 1867 sur 3000 On avait 3000 en France C'est parti Alors du coup pour la boxe, je vais vous montrer les 4 faces On retrouve du coup l'oeil du shaker Sur les 4 côtés, ici et ici Bon encore de l'autre côté C'est super sympa Sur le dessus on voit Zéda Brassos The Ride Avec le numéro d'édition qui est en bas, l'édition limitée Donc on va commencer par le premier produit Alors lequel ? Alors normalement c'est prévu qu'il y ait le Season Pass De goodies un peu standard et un produit extrêmement limité Limité de moins à cette box C'est ça Bah on va commencer par le mug Mug Zéda Brassos The Ride Alors du coup il y a en froid On voit l'oeil shaker Et quand on chauffe il y a la carte qui apparaît C'est ça C'est pas mal Ouais Alors on va peut-être la sortir pour vous la montrer A la fin on fera une petite cut et puis on la fera chauffer pour montrer ce que ça donne Elle est bien protégée Il y a un petit papier comme ça du coup pour la protéger Oh elle est pas mal elle Elle est belle en doré et tout Ouais avec l'oeil C'est légèrement en relief Enfin très très légèrement en relief Bah pour reprendre en fait la texture de la Tave Cheika dans le jeu Elle est vraiment bien franchement elle est cool Puis on voit un petit peu déjà la carte dessous quoi Non franchement c'est plutôt pas mal Il y a le côté de la goutte aussi qui tombe Bon après l'intérieur c'est noir il n'y a pas de petit dessin Parce que maintenant ils font beaucoup avec des petits dessins à l'intérieur Hop là Mais pas sur celle-là Alors Donc suivant Alors j'ai un gros carton Va tomber sur quoi ? Peut-être sur l'édition on sait pas ? Non j'ai un petit papier Donc c'est un carton j'en sais rien On va prendre le Peut-être sur le truc en édition limitée Le gros carton J'ai l'impression qu'il y a que deux items Bah je sais pas ça Ouh 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 Ah bah c'est la fameuse Alors on a une lampe D'accord Qui quand elle semble s'allumer en fait semble projeter le symbole de la Triforce Hum Alors on va En fin de vidéo on va l'allumer du coup mais en fait on est en plein jour et on a pas de volet qui ferme bien Bah du coup on va juste On essaiera de tenter de voir ce que ça va On va l'ouvrir quand même Ouais Alors Hop Oh là il y a tous les Bon il y a le cas parce que c'est Il y a prise USB C'est un socle j'imagine Oui C'est un socle Oh le beau bébé Tu peux y perdre ça aussi grand D'accord Ha 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 La vache Waouh Alors peut-être que tu peux faire le maître du focus Benjamin Ouais Donc voilà Avec l'oeil de Sheika du coup Et sur le côté il y a des écritures je sais pas Ah sur le côté des écoles Ouais c'est l'écrit de la tablette de la langue en fait du jeu Elle est vachement belle Ouais franchement Bon elle est légère par contre Enfin franchement c'est de l'ordre de quelques grammes Mais euh Je viens de voir Dire un gâteau Ha 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 Apparemment on peut mettre aussi des piles Donc on est pas obligé d'utiliser du coup la batterie Ou je sais pas parce que en gros on a juste un tout petit câble qui est quand même assez court Je sais pas combien de mètres que Enfin de mètres C'est tout petit ça c'est le brolier Ouais Mais ouais je pense qu'on a des piques De toute façon on va faire un laissé Il y a bien sûr un petit socle et tout pour poser Hop On va faire un laissé pour montrer ce que ça va être On va faire un easy cut et puis on va montrer ça du coup à la fin Je vais prendre la boîte et la rousse Par contre c'est tout léger j'ai l'impression qu'elle est vide Ah bah Ah le Alors on va peut-être commencer par ça d'abord Donc le season pass On va montrer que c'est bien sur le côté Ah oui Donc ça c'est le papier qui comporte du coup le code On vous ne montrera pas à l'autre côté Parce qu'il y a le fameux code en fait pour le season pass Mais voilà plus ou moins à quoi ça ressemble C'est joli Et le dernier produit Une lithographie Et plus ou moins j'imagine C'est ça Ah non c'est C'est la carte C'est juste une carte Ah je suis C'est ça le produit super collector Alors là je suis un peu déçu que ça soit juste une carte Enfin une sorte de poster qui est plus et en plus plié Même en tissu c'est un papier En papier épais et plastifié c'est sûr Ouais mais en plus c'est plié Enfin ils auraient pu mettre ça en rouleaux Histoire qu'on ne voit pas tous ces plis là quoi Parce que là c'est vraiment juste la carte du jeu Et où est-ce qu'elle est censée numéroter Parce que c'est pas ça le produit collector ou on s'est trompé ? Bah je ne sais pas Il n'y a plus qu'un tout petit carton et la boîte elle est vide Je ne sais pas pourquoi il y a ce socle là en fait C'était pour le tenir j'imagine le mug D'accord Bah attends c'est pas ça Elle n'est pas numérotée Parce que normalement c'est numérotée Tu sais quoi ça ? Il me semble que c'est numérotée Je pense que là c'est par rapport à la lampe Ouais c'est le mode d'emploi Bah je ne sais pas Bon Bon moi si c'est la map c'est un peu deux ans Mais pourquoi ? Enfin on sait bien parce qu'il y a ça en fait On dirait qu'il manque un produit Parce que je ne vois pas pourquoi ça sert Non il y avait trois produits C'était ce qui était annoncé Et à mon avis c'est par rapport à la boîte Ça devait la caler Il devait avoir une présentation Un petit peu Une mise en forme dans la boîte Et du coup ça devait protéger ça Pour pas que ça se balade trop Bah j'avoue que les premiers produits Sont plutôt corrects Enfin sont bons Mais alors Bah quand on commence avec ça Il y a un mug Et puis finalement Le produit Qui est mis en avant Et tout Bah c'est juste une carte Ça me parait vraiment Enfin C'est un peu décevant Ouais Très sincèrement Il y avait tellement moyen De faire des choses super Mais il doit manquer un produit C'est pas possible Bah non je crois qu'il y en avait que trois Il y a trois produits Plus une saison frère C'est ce qui était annoncé D'accord Ils disaient qu'il y avait un produit Numéroté etc Enfin je vois même pas pourquoi Ils ont mis une édition limitée Et numérotée Enfin C'est bien Moi je sais pas Bah c'est le produit collector C'est la boîte en carton 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 Absolument extraordinaire Je sais pas ça va être sponsorisé par Zalando Ou un truc comme ça Ah tellement Je ne sais pas Bon du coup on va faire une petite cut On va se remettre nos émotions Ascenseur émotionnel Dans mon essence Ouais puis on va montrer ça Bah tout de suite Ouais à tout de suite Et là on se retrouve A tout de suite A tout de suite Du coup On a fait chauffer la tasse Avec la petite carte On vous laisse regarder ça Et voilà ce que ça donne Bah elle est pas mal ouais Elle est pas mal Elle est riche en détails Il y a des petites écritures Et tout Et c'est sympa Parce que ça monte vers le bas Etc Ca cache petit à petit On a l'impression qu'ils ont pris En fait le modèle De la carte en papier Qui se trouve en fait dans la box Bah c'est la même carte Pour la réduire Et la mettre tout autour Donc bon Ouais mais c'est la même carte Après ça reste un produit Correct C'est correct C'est sympathique Alors La petite lampe Alors Je ne sais pas si vous verrez C'est compliqué Bon voilà ce que ça fait Allumer cette face-ci Et en fait de ce côté-là Et de l'autre côté Et de l'autre côté Ca projette le Le symbole de la Triforce Après Voilà C'est un peu compliqué Mais voilà A peu près A quoi ça ressemble Une fois projeté En fait Sur Sur une surface Et après Comme le bas de signal Ca peut On va dire Un mètre Vers l'avant Un peu moins Pour que ça fasse Un peu très net Sinon ça fait vraiment flou Du coup C'est avec 3 piles AA non fournies Et on n'avait pas de tournevis Du coup on pouvait pas les mettre Mais sinon on a utilisé en fait un câble Là on lève ça Non mais c'est pour montrer le câble Hop Un câble comme ça Voilà le câble qui lui est fourni Qui fait une longueur Quand même assez Assez correcte A peu près 1 mè 1 mè 1 mè 20 je pense Ouais je pense Un qui est quand même assez grand De ce côté-ci En fait c'est le fameux câble Qu'on a pour les petits phones portables Pour charger les téléphones Pour les manettes De ps4 etc Et puis de ce fameux USB La USB classique Du coup on peut brancher sur un PC fixe Par exemple dans la chambre Par exemple Il y a le bouton on off Sur le dessus de la lampe Qui est juste là Voilà Il est discret je trouve Moi je l'ai pas trouvé On se montre pas jamais l'a vu Hop Ici Donc voilà donc Alors Cette boxy De base Elle était Elle était à 59,99 Qui incluait donc Donc le saison pass à quasiment 20 euros Donc le saison pass La petite tasse Qui reste chaude très longtemps Je l'ai vidée là Il y a quelques minutes Et elle continue d'être bien colorée La meuc Plus ou moins une quinzaine d'euros Ouais 10-15 euros Un micromania Qui se trouve entre 12-15 euros A peu près On va dire 12 donc ça fait On va dire La lampe C'est pas vraiment un produit Quand je regarde vraiment les prix Mais apparemment c'est 32 euros J'aurais mis une vingtaine perso Parce qu'elle est Elle est vraiment super légère Elle est très légère Le plastique c'est vraiment Enfin c'est vraiment Le plastique de base Et c'est écrit que les LED Sont pas échangeables Si jamais il y en a une Qui crie Bah c'est grillé Donc on va dire en tout Le contenu de la boxe Entre la lampe à 20 euros La tasse à 10 euros Le saison pass à 20 euros On est autour de Excusez moi Je sais plus les comptes Parce que j'étais un peu choquée 50 euros Et il y a cette superbe carte En papier Plus je vois rien Concrètement c'est juste un poster Désolé mais moi je trouvais ça Un poster de merde Concrètement c'est ça le produit Je trouve que C'était le produit collector Et c'était du coup Extrêmement décevant On s'attendait peut-être à une figurine Ou à la limite une lithographie exclusive Parce qu'au niveau de la direction artistique Brassos The Way est très beau Donc ils auraient pu faire Une jolie lithographie exclusive Avec The Lining Et puis j'ai regardé un petit peu Sur internet Pour ça Pour connaître un petit peu Les retours des gens C'est ça le collector On a pas tout compris Donc on a été voir sur internet Et les gens en fait Ne savent pas du tout Qui c'est quoi Lequel est en fait En édition limitée Le produit collector Dans la box Les gens pensent Que c'est certainement La lampe Alors que ben non Parce qu'en fait J'avais posé quelques questions Au vendeur Micromania Et il m'avait dit Qu'il y avait Soit un mug Une lampe Le season pass Et un produit Ben inédit Soit disant Enfin inédit Et si c'est la carte Ben j'ai envie de dire Alors les gars Micromania désolé Mais un morceau de papier Non ce n'est pas Après c'est pas Micromania C'est zinc Ben c'est la même chose C'est la même chose Mais ouais parce que Elle était censée Numéroter Le produit collector Alors j'ai retrouvé En tout le sens J'ai pas trouvé numéro C'est une très mauvaise vue Par contre Alors si vous avez la carte Et que vous avez vu Où était le numéro Merci de nous le dire Mais non Enfin moi je préfère vous dire Je vous déconseille grandement D'acheter cette box Franchement Parce qu'il y avait que 3000 en France Quand on a été la chercher Elle était encore disponible Dans le magasin Où on était Alors peut-être pour une réduction Je ne sais pas Peut-être pour les soldes De cet été Ou quelque chose comme ça Elle sera mis en réduction Mais en tout cas Pour l'heure Je vous déconseille grandement De l'acheter Ouais franchement Il nous arrivait De prendre des box Qui nous décevait un peu On n'a pas forcément Ouvert en vidéo Parce qu'on a commencé La vidéo il n'y a pas très longtemps Mais c'est vraiment Qu'on prend des box Il y a des fois Il y a des mois Où on a reçu des box De certaines marques Et on était Moins Mais là franchement C'est une grosse déception Le boxing Sincèrement Ils auraient dû Dire le contenu de la box Ou juste préciser Pas préciser Qu'il y avait de produit collector Dire des goodies Bref Et la saison de passe Parce que là T'avais cette espèce de hype On a un produit collector Alors nous on s'est fait Des films de fous Genre un amiibo exclusif On savait que c'était pas possible Mais une figurine fixe quoi Enfin On imaginait des trucs On rêvait à plein de trucs Et moi je disais Pourvu que ce soit Pas une lithographie Parce que bon Une lithographie Et encore pire quoi Bah une lithographie Ca peut être bien Je me rappelle Dans la woodbox Que je ne sais plus De quel mois On a celle là Qui est sympa Et qui était très très bien Qui est numérotée pour le coup Je crois que c'était sur 3000 en plus Pour le coup Elle est numérotée Elle est numérotée Pour 2 heures et derrière Mais ouais là C'était La grosse déception Que ça soit en vidéo Pour les unboxings Pour l'unboxing en vidéo Et hors vidéo Tous les unboxings Que j'ai pu faire Dans ma vie Comme ça C'est la plus grosse déception Vraiment Très grosse déception C'est la plus grosse déception Moi personnellement J'avais pas une hype de fou Mais J'attendais quand même Des produits Une certaine qualité Alors Je trouve le mug super sympa J'aime bien la lampe Sincerement J'aime bien la lampe Après j'ai le season pass Que je n'avais pas Pour le jeu Zelda Donc voilà Pour le côté positif Mais voilà Franchement Nous on a utilisé des bons d'achat Donc du coup On l'a eu pour 39 euros Et même pour 39 euros Je trouve qu'elle est C'est trop cher Sincerement C'est un peu cher Parce que Je crois que le season pass C'est à 19 euros C'est un moyen de trouver moins cher Je ne sais pas Mais du coup C'est 10 balles la tasse 20 balles la lampe 20 balles le season pass Bon On s'y retrouve Si on l'a payé à 34 euros Mais La déception est vachement grande Donc je pense que Ça ne vaut vraiment pas le coup De la prendre Si les items vous intéressent Prenez celui qui vous plaît Indépendamment Sur ses discount Amazon La boutique Zinc Voilà Quelque chose Après S'il y a moyen d'avoir A 39 euros Peut-être C'est ce qu'on a payé Ouais Ouais Peut-être D'une certaine façon Si on veut vraiment à tout prix Avoir la lampe Qui tourne autour de 29,99 Et qu'on n'a pas le season pass Dans ces cas-là Ouais peut-être Prendre la boîte Ça peut être sympa Vraiment S'il y a un des produits Qui vous intéresse Dans ces cas-là Mais là Je crois que c'est Sincèrement C'est la plus grosse déception Qu'on a eu On ouvre une box Mais vraiment Et c'est C'est super décevant Et t'avais tellement moyen De faire quelque chose de fou Ouais je m'attendais Quelque chose de mieux En plus pour leur première box C'est-à-dire la boutique Zinc C'est la première fois Qu'ils font une box Édition limitée Donc on s'est dit Bah ils vont mettre le paquet Quand même On a un truc qui est perfectible Et bah non Et bah non Là c'est très 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 perfectible Ouais Déception Bon Dans l'univers du jeu vidéo Ils arrêtent les lootbox Mais chez Micromania Ils continuent dans le côté box Qui... Enfin ils ont de la Vaseline je pense Ouais C'était peut-être ça le petit carton Qu'on savait pas trop Ouais c'est peut-être pour ça Enfin bref On vous laisse là-dessus Voilà on est désolée Laissez quand même un petit jet Pour nous soutenir psychologiquement Dans cette épreuve émotionnelle très difficile Sincèrement vraiment Non vraiment c'est déception Ouais c'est moins la grosse tristesse Ah carrément Bon bah voilà C'est un unboxing le fail Mettez un petit commentaire Si vous vous trouvez quand même Que ça vaut le coup ou pas Présenter vos arguments Ça va être intéressant d'échanger Certaines personnes peuvent aimer Ça va Et puis voilà N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça nous soutiendra aussi psychologiquement Dans cette épreuve Aaaaah On vous retrouve dans une prochaine vidéo On vous dit la prochaine Salut salut Salut